... Mesdames, Messieurs, chers collègues, chers Christophe Franck, bonjour. Notre collègue regretté, Alessandro Betagno, dans son livre « Piranesi tra Venezia e l'Europa » « Piranesi entre Venise et l'Europe » Florence 1983, en évoquant l'inquiétude, il non finito, de l'auteur de Piranesi, cite le jugement de Giovanni Lodovico Bianconi, qui fut l'un des premiers biographes de Piranesi, dans son « Elogio storico del cavaliere Giovanni Battista Piranesi » 1802, qui remarquait que Piranesi « Stentava a spiegarsi con chiarezza » n'arrivait pas à s'expliquer clairement. Le passage, c'est à la fin de ce portrait, est le suivant, fu parlatore plus abondant qu'éloquente, plus facon qu'éloquent, plus abondant qu'éloquent, stentando a spiegarsi con chiarezza, concepiva però a meraviglia les idei del bello nell'arte del disegno e l'exprimeva nei suoi rami, c'est-à-dire dans ses gravures, « com una rara felicità ». Le portrait final de ce texte de 1802. Et donc, nous avons ici, me semble-t-il, une nouvelle formule pour notre inachevé. Nous avons vu déjà un exemple historique la semaine dernière avec le cours de Mme Bénédetta Papas sur l'inachevé prismatique, pour ainsi dire, chez Pascal. Et peut-être, mais nous le verrons dans un instant, qu'ici nous avons une nouvelle formule. L'inachevement, par surabondance de détails, par multiplication de rampes nocturnes, comme si, et ce sont les biographes à le souligner, seul l'inachevement pouvait faire appel au mystère, alors que le jour et la clarté enveloppent le fini de la forme. Francisco Arauta a ici même évoqué cette polarisation au XVIIIe siècle, d'un côté, Piranese, de l'autre côté, Winckelmann. Christophe Franck, qui a trouvé un fascicule d'inédit absolument essentiel de Piranese, ira nous en parler. C'est vraiment une découverte fondamentale pour ce siècle. Je dirais, justement, pour présenter notre conférencier, Christophe Franck est réellement un Weltmann, l'un des esprits européens les plus ouverts. On aurait, bien sûr, j'aurais aimé vivre avec lui au XVIIIe siècle, pas dans ce siècle si malheureux. Mais sa présence est encore plus importante. Il a fait ses études dans un haut lieu de la tradition européenne, à savoir au Warburg Institute. Et puis, il a été de 1994 à 2006 responsable du département d'histoire de l'art, là aussi dans un lieu essentiel, c'est-à-dire le Centre européen sur l'étude des lumières aufklärung à Potsdam. Et puis, il a enseigné à l'Université technique de Berlin. Et après, il a été boursier au Max Planck de Roms, à savoir la Bibliotheca Herziana. Comme vous voyez, il y a déjà un parcours européen exquis. auquel s'ajoute une période, encore une fois, de recherche à la Maison des sciences de l'homme à Paris. Et puis, Columbia University à New York, où il est revenu récemment pour donner des conférences qui sont très élues à l'Afric Collection, donc à New York. Et il a travaillé sur l'architecture, nous le verrons, du reste, et la conscience de l'art au XVIIe et XVIIIe siècles, les collections en Allemagne et en Russie, les agents et les correspondants des différents mécènes ou princes pour les arts et l'architecture en Europe. Et surtout, c'est la partie que pour le littéraire est absolument essentielle, La théorie des arts chez Diderot et chez Friedrich Merkur Grimm, dont il a publié l'édition critique de la Correspondance littéraire. Récemment encore, il a reconstitué le réseau européen de Caroline et Louise von Baden. Et c'est précisément ce que nous avons, je dirais, l'incarnation de ce que nous avons appris dans nos manuels, à savoir que l'Europe a été faite par la réunion d'esprit qu'on retrouvait dans les cours, dans les théâtres, dans les collégias des jésuites et bien sûr aussi dans la République des lettres de ceux qui avaient des collections, qui échangeaient sur les fouilles et les retrouvailles des arts classiques. Et de ce point de vue-là, certainement, le XVIIIe siècle est le plus fascinant. Je suis ravi qu'il nous offre cette découverte récente dont je ne dis rien. Je vous laisse la surprise et je lui donne la parole en remerciant infiniment. Mesdames, Messieurs, chers Kalasola, pour moi, c'est un grand honneur de parler ici au Collège de France et surtout dans une salle dédiée à la mémoire de Maurice Alpax, du sociologue de la mémoire. On touchera certains aspects de cette sociologie d'un piranèse du XVIIIe siècle au XXe siècle. Je resterai debout pendant cette conférence. En même temps, j'aimerais bien dédier la réflexion pour un bref moment à cet archéologue Khaled al-Assad. Vous avez suivi ces moments atroces et d'un grand archéologue dont la vie et la mort est très liée aux arguments qui vont suivre. Effectivement, les thèmes qui me préoccupent, qui m'intéressent dans l'œuvre de Piranèse depuis longtemps, ce sont les thèmes, ce qu'on retrouve dans la littérature du XVIIIe, du XIXe, du XXe siècle, Piranèse, qui probablement dans le monde littéraire est encore plus important que dans le monde de l'histoire de l'art. Les thèmes de la vie est mort, de la création et de sa destruction, nos pensées qui sont actuellement à Palmyre, à Damas, à Toumbouctou, on se rappelle de Varsovie, on se souvient des ordres qui portaient la destruction de Lénégrade, de Paris et même de Rome. C'est effectivement une histoire de la destruction et c'est une histoire de la destruction que nous, d'ailleurs, doivent étudier, doivent comprendre parce qu'aujourd'hui, avec une vitesse moderne, le patrimoine global est sous menace, nous le savons bien et vous avez probablement suivi ces derniers jours que ce personnage est inculpé à la Cour pénale internationale, à l'International Criminal Court. courtes à l'AE pour la première fois dans l'histoire de l'humanité que quelqu'un soit inculpé des crimes contre l'humanité pour la destruction du patrimoine. Faites qu'aujourd'hui, peut-être en 2015, 2016, pour la première fois, marquent également un avancement du discours. Excusez-moi cette introduction introduction peut-être un peu agressive. Passons des lumières noires de Voltaire au cerveau noir qui était Pyranèse, selon Victor Hugo. Ce cerveau noir me semble et on partage probablement cette opinion, cette valutation, un des plus grands artistes de l'humanité. Mais qu'est-ce qu'il était comme visionnaire ? Qu'est-ce qui explique cette qualité extraordinaire, cette vision qui a inspiré encore autant de visions critiques et à la fois sublimes et quelquefois même horrifiques. Pyranèse me donne l'occasion de vous présenter une conférence sur trois parties. L'inachevé de la civilisation qui est également l'inachevé de l'art. Deuxièmement, le visionnaire et le nachlem des antiques, cette formule que je dois à Bivarbourg. Et troisièmement, la perception empirique, c'est-à-dire les chemins de la compréhension historique, sujet qui est tellement centré sur le Collège de France. L'inachevé de la civilisation, c'est un ancien discours, vous le savez bien, et surtout au XVIIIe siècle, avec les concepts de perfectibilité de la société et des beaux-arts. Ici, il suffirait de nommer une fois de plus Denis Diderot. La découverte récente de quelques 297 dessins qui provient de l'atelier de Giovanni Battista Piranesi, nous la devons à un jeune homme de 19 ans, que vous voyez ici, qui a fait un stage à la Kunsthalle de Karlsruhe, dans le sud-ouest de l'Allemagne. Ici, vous voyez un des deux albums présentés par la directrice de la Kunsthalle, Pierre Müller-Tham, qui j'aimerais bien me remercier parce qu'elle m'avait demandé dès le début de suivre la découverte du jeune homme. Et à côté, vous voyez également la directrice du cabinet de dessin. Georg Kabirske, actuellement en troisième semestre en histoire de l'art à l'Université de Heidelberg, fils d'un conservateur d'archives, d'archives architecturales à Karlsruhe, le sud-ouest-deutsche archiv pour l'architecture et l'ingénieur d'arrivée, les archives architecturales et d'architecture les plus grandes de la République fédérale d'Allemagne. La Kunsthalle de Karlsruhe est un musée de moyenne taille avec une très, très belle collection des œuvres d'art de la Renaissance allemande et particulièrement connue en France pour son excellente collection des tableaux du XVIIIe siècle français. Le musée en soi a été fondé sur la collection de Caroline Louise de Bade, une correspondante de Voltaire, de Linné et tant d'autres des grands penseurs du XVIIIe siècle. Nous sommes ici dans un laboratoire du XVIIIe siècle, un laboratoire de pensée et de beauté, un laboratoire également d'archives. Et c'est avec un grand plaisir que je vous annonce que le 9 mars, nous allons mettre online la totalité des correspondances de Caroline Louise de Bade. Ce sont 154 volumes d'un patrimoine écrit richissime et jusqu'ici peu connu. Georg Kabirske faisait un stage à la suite de sa maturité et il avait un intérêt pour Giovanni Battista Piranesi parce que son grand-père lui avait offert deux estampes, deux eaux fortes. Au même moment, son père était en train d'organiser une grande exposition sur l'architecte de Karlsruhe, Friedrich Weinbrenner, néoclassiciste, qui passait à Rome en 1792 jusqu'à 1797 et à ce moment-là, paraît-il, qu'il s'est acquis ces deux albums et leur contenu. De suite, à la suite de sa découverte, plusieurs spécialistes ont été contactés sur la présence de ces deux Caprici qui ont été authentifiés. Ce qui est surprenant que l'histoire de l'architecture à Karlsruhe connaissait bien ces albums, les considérait l'œuvre d'ailleurs très académique de Friedrich Weinbrenner. Il fallait un nouveau œil, celui de Georg, qui, entre deux semaines, faisait une recherche extraordinaire basée sur les collections digitalisées au monde. On voit naître une nouvelle génération qui embrasse ces nouveaux médias dans le sens positif et c'est lui qui a déjà produit autant de réflexions et d'analyses très pertinentes qu'à 20 ans, il a publié trois articles, dont le premier dans Master Drawings en New York. J'en veux bien remercier ce jeune homme. On dit en sociologie qu'à partir de 25 ans, on ne changera plus d'expérience et de vie. En le rencontrant et en le voyant étudiant ses dessins, j'ai changé pas mal de mes comportements également. Ses dessins sont de la plus haute qualité. Quelques-unes, quelques-uns sont déjà authentifiés. Les caprici qui sont les expressions, l'expression de ces visions et de cet aspect visionnaire. Les albums contiennent, comme je vous le disais, 297 dessins, dont probablement 200 reviennent directement au studio à l'atelier de Piranese. Je ne vous pose pas pour la lecture, simplement une première évocation d'un premier inventaire que j'avais fait à l'époque de la publication de l'article de Georg Kabirsk afin de nous assurer qu'on ne se trompe pas sur la découverte d'un tel fond et d'une telle importance. Nous avons maintenant trois nouveaux dessins pour Santa Maria del Priorat, le seul bâtiment construit sous les dessins à partir des dessins de Piranese entre 1764 et 1666. Il y a beaucoup de dessins qui ont un rapport direct et qui ont été effectués pour la publication de la plupart des grandes publications de Giovanni Battista Piranese. Il y a une grande collection de dessins très larges pour une fois, quelquefois de 60 cm, de 80 cm et plus pour les Vasi et Candelabri de 1778. Dès le début, il s'est posé la question de leur authentification, de leur originalité, de leur auteur. Nous revenons sur cette question importante de suite. en même temps, Girok Kabirsk avait découvert des choses étonnantes à travers lui. Maintenant, d'autres. Nous avons eu l'honneur de présenter la collection de la première fois en septembre à Stockholm, à l'Académie de sciences, avec une réunion et une présentation d'introduction dans la collection des antiquités de Piranese au Château-Royal. Entre-temps, j'ai pu authentifier l'écriture, les signatures et les inscriptions parce qu'on connaît depuis longtemps les deux cahiers d'esquisses et de réflexions de Piranese, Il Takouinoa et Il Takouinobi de la Bibliothèque Astènes à Modena, dont une première comparaison avait pu affirmer que la plupart des dessins de Karlsruhe effectivement reviennent aux ateliers de Giovanni Battista Piranesi. Qu'est-ce qui se passait ? On compte aujourd'hui et des spécialistes comme Andrew Robeson à la Galerie nationale de Washington quelques 400 dessins peut-être originales, authentiques. Effectivement, une des plus grandes pertes n'est jamais survenue dans le patrimoine romain, on pourrait dire, c'était la Révolution française et la République de Rome quand le contenu du Palazzo Tomate a été emporté par les Napolitains et qui menait, paraît-il, à la destruction totale de sa correspondance, de ses manuscrits et des milliers de dessins qui avaient appartenu à Giovanni Battista de la Piranésie. Vie est mort, création et encore justement la destruction. Dans tout cela, il y a aussi une collection de quelques cent dessins de petites figures d'après l'Antiquité très académique de plusieurs mains. Il est évident que la plupart des dessins sont de plusieurs mains. Ils relèvent pour la plupart au grand contexte piranésien, ce qui est peut-être le plus étonnant que les albums de Karlsruhe contiennent des originaux qui ont été recopiés par Robert et James Adams et également par Friedrich Wilhelm von Ertmansdorff, les deux architectes néoclassisants les plus importants au nord de l'Europe. Ici, à gauche, vous voyez une de ces feuilles de l'album de Karlsruhe recalquée par ou commandée par Robert Adam. Soit Adam, soit Ertmansdorff était à Rome à la fin des années 50 et au début des années 60 du 18e siècle, ce qui est important parce qu'à travers de leur passage, nous avons des dettes assez précises pour une première datation. L'authentification, la datation et même l'identification des sujets et de l'iconographie deviennent sujets d'un grand projet qui sera lancé par la Kunsthalle de Karlsruhe en invitant la plupart des grands spécialistes de Piranese, quelques-uns qui sont présents dans la salle, parce qu'on prépare maintenant entre New York, Rome, Washington et Londres, le troisième centenaire de Piranese qui sera célébré en 2020. Ce qui est étonnant, la découverte d'un jeune de 19 ans à la fin nous a produit un fonds richissime, inattendu, qui met en cause pas mal des constatations qui ont été faites sur le compte de Piranese. Mais il y a encore un autre Piranese. Ce Piranese que chacun de nous a besoin de penser de nouveau, de comprendre de nouveau. Récemment, une historienne américaine, Heather Hyde-Miner, a publié une grande monographie sur le thème des paroles perdues de Piranese, The Lost Words of Piranese. Des paroles perdues parce que le marché et notre esthétique a coupé les gravures de la plupart des grandes publications qui sont intertextuelles. Cette intertextualité de Piranese est également un aspect qui nous intéressera de nouveau. Ces artistes, la plupart de ces amis français à l'Académie de France et à l'Académie de Rome, auxquels Monique Mosser et Daniel Rabreau avaient dédié cette exposition mémorable dans les années 70, Piranese et les Français, ces artistes voyant le zèle et l'ardeur du jeune Piranese pour l'étude, l'admirent dans leur société. Les jeunes gens commençaient en bientôt fait connaissance, il acquis avec eux la pratique d'un dessin large et facile et cette manière rapide d'envisager les objets pour les rendre ensuite avec le sentiment et la vie sans lesquels tout est froid, stérile et rien et rien n'émeut, ne plaît et ne charme. Vous êtes trop peintre, mon ami, poète, jamais graveur. Piranese ne faisait point de dessin fini, un gros trait à la sanguine sur lequel il revenait ensuite avec la plume ou le pinceau et par partie seulement lui suffisait pour arrêter ses idées mais il est presque impossible de distinguer ce qu'il croyait fixer ainsi sur le papier. Ce n'est qu'un chaos dont il démêlait seuls les éléments sur le cuivre avec un art admirable. Je pourrais rajouter beaucoup de commentaires par Legrand qui a été inspiré directement par Francesco Piranese le fils aîné de Piranese. Parmi les dessins de Karlsruhe nous avons ici l'aigle l'aquila des Santissime Apostoli à Rome qui vient du Forum de Domicien une fois plus une des compositions les plus influentes dans l'iconographie politique du 18e 19e même 20e siècle un dessin extraordinaire parce que ce que vous voyez c'est un dessin préparatoire à une gravure publiée dans les Vases et Candelabres de 1778 mais ce que nous voyons là-dedans ce sont plusieurs mains évidemment mais en même temps il y a des traits qui empiriquement tracent les restaurations et les restaurations du 16e siècle de Vaca nous avons également d'autres dessins de cette grandeur pour la première fois qui sont identiques à la grandeur des estampes qui vous démontrent en grand détail la pratique de l'atelier et surtout ce qui a été décrit par Legrand quand il disait à la suite d'une première ébauche inachevée il les a donnés à ses artistes et les artistes qui ont travaillé pour lui parmi eux Lullier et d'autres il les a retouchés et puis il a transféré le dessin directement sans aide sur le cuivre notre visionnaire Piranesi il n'y a pas il me semble un artiste pareil au 18e siècle qui aurait déjà visionné tout au début de sa carrière pratiquement à 20 ans une série de gravures qui ont été inspirées autant de commentaires littéraires même idéologiques ce sont ces prisons qui mettent en cause l'être humain dans son contexte qui parlent d'isolement d'enclosonnement d'indifférence de déhumanisation il y avait autant de commentaires sur cela il y a toujours la roue qui soit la roue de la fortune soit la roue de la torture ce reste ambigu pour ainsi dire une fois de plus cette dialectique des lumières entre lumière noire et cerveau noir ce qui donne source et en même temps la fondation à nos fantasmes fantasmes extrêmement importante important pour les architectes pour les créateurs pour les penseurs pour les littéraires qu'est-ce que c'est ce visionnaire et son nakhlim c'est un visionnaire qui lui-même a dédié toute sa carrière au nakhlim d'antique tout est antiquité tout est contemporain c'est une construction d'angoisse c'est une architecture c'est une architecture de paranoïa et pour moi probablement un des textes les plus grands jamais écrits sur Pyranèse ici de prison est un texte de 1949 d'Aldis Haxley peu reçu dans les études sur Pyranèse un texte qui faisait pour la première fois et dans c'est elle-même ce sera une clé d'évoquer d'un auteur qui faisait en 49 la liaison entre le panopticon de Jeremy Bantham et des utilitaristes britanniques et le camp de concentration de Bergen-Belsen c'est une première transmission en 49 des événements encore trop frais dans la mémoire pour être complètement assumés il suivra une deuxième transmission et aujourd'hui nous sommes au moment d'une troisième aujourd'hui le négationnisme des persécuteurs ou des persécutés est devenu inévitable à cause du fait que nous savons beaucoup plus que jamais le seul poids de l'évidence historique est de l'étude de la compréhension historique vous connaissez bien cette image de la publication de Michel Foucault en 1975 Surveiller et punir ici une vision pyrénésienne du panopticon de l'isolation de l'être humain avec ces citations très fameuses je me permets au Collège de France quand même d'évoquer même si je ne suis ni foucauldien ni théoricien d'évoquer ce passage parce qu'il représente pour moi un passage extraordinaire d'une lecture qui peut-être doit certains de ses réflexions directement à Alice Huxley ville pestiférée établissement panoptique les différences sont importantes elles marquent à un siècle et demi de distance les transformations du programme disciplinaire dans un cas une situation d'exception contre un mal extraordinaire le pouvoir se dresse il se rend partout présent et visible il invente des rouages nouveaux il cloisonne il immobilise il quadrit il construit pour un temps ce qui est à la fois la contre-cité et la société parfaite il impose un fonctionnement idéal mais qui se ramène en fin de compte comme le mal qu'il combat au dualisme simple vie-mort ce qui bouge porte la mort et en tue ce qui bouge le panopticum au contraire doit être compris comme un modèle généralisable de fonctionnement une manière de définir les rapports du pouvoir avec la vie quotidienne des hommes sans doute Bepham le présente comme une institution particulière bien close sur elle-même on en a fait souvent une utopie de l'enfermement parfait en face des prisons ruinées gruyantes et peuplées de supplices que gravées piranaises le panopticon fait figure de cage cruelle et savante qu'il est jusqu'à nous encore donné lieu à temps de variations projetées ou réalisées montre qu'elle a été pendant près de deux siècles son intensité imaginaire mais le panopticon ne doit pas être compris comme un édifice onirique c'est le diagramme d'un mécanisme de pouvoir ramener à sa forme idéale son fonctionnement abstrait de tout obstacle résistance ou frottement peut bien être représenté comme un pur système architectural et optique et c'est en fait une figure de technologie politique qu'on peut et qu'on doit détacher de tout usage spécifique à ce point j'aimerais bien remercier mes architectes et mes étudiants en architecture la réflexion dans une académie de beaux-arts dans une académie d'architecture porte sur notre compréhension de la pratique et sur notre compréhension également de l'intuition autant de ces projets architecturaux semblent naître de pyrénèzes et de cyprisons effectivement je ne connais aucun de mes collègues qui n'auraient pas au moins une des reproductions faites au XXe siècle quelque part dans son intimité ce sont ces projets comme le grand volume de 1962 encore sur le Campus Marz qui se réfèrent implicitement à Sigmund Freud das Unbehagen der Kultur le malaise malaise dans la civilisation cette étude de 1929 de 1930 où il évoque Freud archéologue la stratification de la mémoire qu'un chacun de nous porte en soi l'image qu'il utilise est Rome et il Campo Martio en particulier de là venait la force de pyrénèzes la force de pyrénèzes visionnaires il y a encore d'autres réflexions sombres oui le thème à peine abordé architecture et verbrechen une analogie à Adolf Loos ornament et verbrechen l'ornement et le crime et architecture le crime c'est une citation architectur d'une publication récente d'un des grands historiens de l'architecture Winfried Nerdinger à l'académie de sciences de Bavière un volume que j'ai avec moi et dans lequel Jean-Louis Cohen actuellement au Collège de France avait participé un texte pénible qui nous fait comprendre que certains membres du Bauhaus ont construit soit le Stammlager soit le Lager d'extermination de Birkenau et tant d'autres du beau édial winkelmanien et l'esthétique de la violence de Nietzsche nous devons autant de notre compréhension de l'antiquité aux penseurs allemands du 19ème et du 18ème siècle l'un romain de cœur et l'autre valmarien de destin entre la première et la troisième transmission de l'expérience à l'esthétique et à l'histoire ça ce sera probablement le discours ou aussi le sujet d'une longue réflexion que je portais en moi comme ressortition d'une certaine génération récemment j'étais à Karlsruhe et lors d'un repas quelqu'un m'avait demandé mais comment décrivez-vous votre génération et moi je suis né en 1963 et je disais je suis après-guerre et lui disait non 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 moi également je suis né en 1963 je suis baby boomer cette division me semble intéressante parce qu'elle pense encore sur un discours générationnel mon père né en 18 ma mère né à Bâle en 23 et après la disparition pour moi une grande partie du 20ème siècle est disparue et en même temps je l'ai récupéré entre baby boomer et génération d'après-guerre la longue réflexion d'une première transmission d'une génération de négationnistes soit parmi les persécuteurs soit parmi les victimes la lecture de Aaron Appelfeld nous fait comprendre que la douleur qui en suivait faisait faire disparaître les paroles les lieux authentiques la descente aux enfers projetés et réalisés en Thuringie à Nordhausen à quelques pas de Weimar où il n'y a pas seulement Buchenwald afin de nous rappeler qu'est-ce que ça veut dire l'humanité et la civilisation il y a une fabrique qui s'appelle Mittelbau Dora construite entre 1943 et 1944 afin d'y fabriquer les fusées V1 et V2 porteurs de la bande d'hydrogène c'était un camp de concentration pire que ça c'était une structure sous terre pire que les visions de Pyranèse construite par des architectes de formation historiciste et probablement consciente et connaisseur des images de Pyranèse où ils ont mis sous terre une fabrique énorme une usine énorme avec quelques 44 tuyaux dans lesquels 60 000 ouvriers forcés pour la plupart des Polonais et des Français dont 20 000 sont disparus dans les conditions les plus inimaginables au XXe siècle ça c'est un modèle de ces tunnels qui subsiste dans nos sous terre lugubres la parole de Aaron Appelfeld dans son grand roman de 1991 ce sont les Messilotes Barthel les chemins de fer le voyage de fer dans un âge de fer c'est une structure d'angoisse et de paranoïa les lieux imaginés par contre d'une architecture de la persécution à une architecture de la paranoïa nous accompagnait pendant les années 60 et surtout après la crise de Cuba mais cette paranoïa s'imprime encore surtout dans le film cette paranoïa piranésienne avec les derniers moments de ce grand film Le troisième homme de Kyle Reed publié en 1949 avec ce fameux passage de la vie à la mort dont les égouts deviennent je vous fais seulement montrer quelques images qui vous évoquent encore de la part d'un metteur en scène la grande force qui existe dans le visionneur de Piranès vous voyez une fois de plus que cette angoisse ici la scène avec Orson Welles un des grands grands acteurs américains de caractère et avec cette scène finale des doigts qui cherchent à remouvoir la grille qui sera terminée dans les ombres permettez-moi de réfléchir encore sur un autre metteur en scène Ken à l'origine Klaus Hugo Adam né à Berlin le 5 février 1921 émigré en 1934 représentant de ce que moi j'appellerais la première transmission dans le film de Stanley Kubrick dont je vais vous faire montrer une petite coupure il a créé la salle de guerre The War Room ici nous le voyons en 1964 deux ans après la crise de Cuba avec la menace atomique I love to draw very quickly to let the ideas flow as fast as my imagination and hand will flow you will find a circle in all of my designs somewhere j'adore de dessiner avec grande vitesse afin de permettre le mouvement de mes idées aussi vite que possible envers mon imagination vous trouverez dans mes dessins toujours quelque part un cercle Kahn Adam est un grand intellectuel un grand dessinateur un grand artiste et ici on voit son idée initiale pour le War Room de 1964 qui doit énormément une fois de plus aux prisons de Pyronnaises c'est l'architecte Daniel Liebeskind architecte du Musée juif de Berlin du Musée du Musée en Berlin qui est un grand architecte en termes rhétoriques peut-être sa rhétorique est plus importante que sa construction d'autre part sa rhétorique est une construction si je pense à Adam de la production design il n'y a pas un seul set qui se passe à la fin mais plutôt un array de choses revealing themselves en presque un magique en espace qui sont incroyablement meravele glistening surfaces out-of-the-world technologies tunnels of light darkness the journey it is definitely an adventure of the imagination which is instilled through every corner of his sets with heightened expectations they are so fantastic because they were ahead of their time today we can manipulate space and objects but in Can Adam's time his world seemed like a fantasy his imagination was always ahead of the real world take for instance the war room in Stanley Kubrick's Doctor Strangelove it is a set that you will never forget Adam's vision of the war room in Washington remains a seminal image of power and decision making of life and death une image clé une fois de plus entre vie et mort avec la création de ce war room Can Adam n'a pas seulement donné une idée très précise de la notion de la paranoïa en architecture ou d'une architecture de paranoïa mais c'est également l'expression de ses expériences personnelles de la persécution aux membres de la Royal Air Force qui étaient contraints de bombarder cette Allemagne d'où il provenait berlinois d'un humour berlinois extraordinaire qui conclut après la troisième transmission sa vie en donnant ses archives à la kinématothèque de Berlin de la perception empirique au chemin de la compréhension historique le film le film de Stanley Kubrick a été formateur pour des générations en même temps il y a peu de satire qui ont si bien saisi la folie humaine du XXe siècle soit Kubrick soit Can Adam dans leurs rencontres et puis dans les journaux de l'époque ont démontré une compréhension une co-génialité dans le discours rare quand Can Adam a travaillé une fois de plus avec Kubrick pendant Barry Lyndon c'était une autre situation soit Kubrick soit Adam ont rajouté à cette mémoire et en même temps ils ont évoqué cette paranoïa cet utopisme racial et de perfectibilité au point même d'évoquer la fuite de l'homme de la surface de terre justement dans ces endroits pyramésiens retournant à la qualité à la vraie qualité les albums de cartes contiennent comme je disais à peu près 200 dessins que nous sommes sûrs de localiser dans les ateliers de Giovanni Battista Piranesi il y a encore 55 versos qui seront à découvrir parce que pour le moment les dessins sont collés dans ces albums ici vous avez une sanguine de la plus haute qualité facile vite pénétrante c'est un dessin préparatoire pour un chapiteau ici vous voyez le dessin inscrit final Kyuso c'est-à-dire la commande de Piranesi à ses collaborateurs pour le transfert sur le cuivre et de fait vous avez tout un ragionamento sur ce chapiteau qui porte sur le déclin des styles un grand nombre des dessins de Karlsruhe reviennent à cette utopie réalisée qui est la Villa Albania à Rome le laboratoire de Winckelmann le laboratoire de Charles-Louis Clérisseau mais aussi de Giovanni Battista Piranesi qui avaient dessiné en commun dans les années 50 dans ces mêmes lieux lieux malheureusement inaccessibles pour la plupart de nous mais quand même un des hauts lieux le laboratoire de l'utopie antique du 18ème siècle parmi ces dessins également en sanguine il y a ou en croyant rouge il y a ce fragment d'un sarcophage antique élément exceptionnel parce que c'est la seule représentation où nous avons soit un sacrifice soit cette formule léonien ici nous avons l'original qui est emmuré quelque part dans ce vaste parc archéologique qui est la Villa Albania autant est à considérer de nouveau aussi les rapports entre Winckelmann et Piranes ce qu'on a toujours décrit comme être étant antagoniste l'un le romain achevé acharné et l'autre le grec qui poursuivit la Grèce qui a poursuivi la Grèce à travers des copies romaines Winckelmann a cette force narrative du 18ème siècle dans un sens c'est le buffon de l'archéologie comme Piranes est un autre buffon de l'archéologie encore trois autres éléments de la Villa Albanie y inclut les fameux barbares de la fontaine que Napoléon a porté au Louvre où il reste jusqu'aujourd'hui cette fontaine qui est également publiée par Piranesi en 1778 les albums contiennent effectivement ce qu'on pourrait appeler le visionnaire de Piranesi sans laboratoire sans atelier sans rapport avec ses collaborateurs et ça posera énormément de questions intéressantes même difficiles sur la question de leur authentification les dessins sont d'une pertinence d'une présence extraordinaire en même temps ils sont de caractère hautement empirique ce que j'avais déjà évoqué que ce grand dessin de l'aigle est également un document de l'état de l'aigle dans les années 60 du 18ème siècle à Rome les archéologues ont établi que deux tiers pardon deux tiers des antiquités représentées dans les ouvrages publiés par Piranesi sont déjà disparus ici vous voyez par exemple la grande et très fameuse très belle arabesque de la Villa Médicis la Villa Médicis avec sa collection des Médici est présente avec une bonne dizaine de nouveaux dessins de l'atelier de Piranes et ça porte à l'étude une fois de plus des arabesques des matériaux que dans une esthétique de beau idéal ne serait peut-être pas le comble ici vous voyez une très très belle esquisse dans les cahiers de Modena sur la Casa des Cresciensi autrement dit la Casa di Colla di Rienzo qui est très fameuse parce qu'elle contient un vaste une vaste collection des oeuvres spodiers surtout des forêts des empereurs et déjà dans les années 60 semble-t-il Piranesi s'intéressait particulièrement à ces arabesques afin d'y établir une compréhension des déclins et des styles en déclin de nouveau nous allons faire la comparaison entre l'original et sa copie et de plus nous avons devant nous un matériel extrêmement important car il documente encore l'état physique des 16 heures soit abîmé soit détruit entre temps dans ce Takuyinoa de Modena il y a un bref passage également qui se réfère à tout un engagement théorique de la part de Piranesi ces paroles perdues the lost words la décadenza de l'unque gusto de l'architettura ossia la sexta ordine dal quale deriva il gusto barbaro fondato sulle rovine d'Egizi grecchi e romani da qui ebbe l'origine del nuovo gusto barbaro non ci rimane altro monumento che questo cioè da un passaggio all'altro da qui poi ne nacque un'altra volta cattivo gusto del Borromini ed altri che esimènerono di belle nuove architetture ce sont ces réflexions vite spontanées qui ont un rapport direct avec la production visionnée de ce visionnaire qui selon Legrand aurait dédié tout son temps aurait dédié tout son temps à dessiner à réfléchir qui cherchait une solitude extraordinaire qui évitait les contacts avec ses collègues qui laissait tout l'aspect de la production libraire qui connaît un succès extraordinaire plus important encore que celui de l'encyclopédie à la fin une production entièrement faite en solitude en sollicitant des lieux comme Saint-Lorense où il dessine ou laisse dessiner où il intervient où il inscrit encore sur des dessins faits sur ses ordres Saint-Lorense à cette époque qu'il sollicitait une fois de plus pour ses arabesques en se faisant toute une réflexion encore sur le déclin des goûts du style de la corporalité de la représentation qui semble toute sa vie un discours un dialogue avec Winckelmann nous savons très bien qu'à la fin de la vie de Pyranèse encore et déjà malade il fait le voyage à Pestum qui vient son voyage à Canossa où il reconnaît dans la simplicité des temples grecs de la mania grécia un art supérieur c'est-à-dire en même temps en étudiant soit les arabesques soit les chapiteaux de Saint-Lorense pour l'humour qui était une obsession pour les architectes du XVIe du XVIIe du XVIIIe siècle ici nous voyons deux dessins de la collection de Cassian d'Alpozzo nous fait comprendre la profondeur de ce Nahlim des antiques d'un patrimoine menacé laissez-moi conclure avec cette image et une autre encore sur l'actualité de la menace de ce patrimoine humain le 19 juillet 1943 les alliés occidentaux se voyaient contraints de bombarder même Rome comme vous le savez sujet du grand roman des Amorante La Storia qui était conclu avec un geste qui ne connaissait plus parole et qui d'ailleurs finissait avec la perte de parole je vous remercie nous remercions très vivement Christophe Franck pour cette conférence qui nous a porté au coeur des problèmes non seulement concernant les retrouvailles les troubles pardon les fouilles et la découverte de cet album de dessins inconnus de piranaises mais on voudrait dire aussi la fonction piranaise dans la tradition occidentale récente 18e 20e siècle et je dirais qu'il a offert aussi des éléments importants pour la partie littéraire avec cet axe central qui s'esquisse autour de Axley Piranais Axley Kubrick presque donc il y a quelque chose qui remonte à ce que dans le final de son exposé Christophe Franck a appelé une espèce d'utopie paranoïaque en tout cas ces éléments de je dirais d'imagination souterraine que Freud avait bien esquissé dans son malaise de la civilisation que j'avais du reste évoqué hier dans mon cours est-ce que aujourd'hui nous sommes préservés sauvegardés de cet imaginaire en voyant les images célèbres du reste du film de Kubrick jeu et en pensant aux héritages de l'imaginaire qui ne peut pas être comptabilisé comme on fait avec les archives numériques quelque chose me vient à l'esprit c'est-à-dire la partie en bas pour ainsi dire la partie souterraine des villes invisibles de Italo-Calvino il y a autant de villes qui montent au ciel que de villes qui descendent dans des souterrains il y a au moins quatre villes qui sont complètement souterraines villes de mort c'est la partie qu'on examine moins chez Italo-Calvino du fait qu'on pense qu'il s'agit d'un auteur de la je dirais de l'aisance de la légèreté de la je dirais de la 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 de ce qui est clair je pense que là il y aurait en effet une très longue réflexion à faire pour 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 notre notre séminaire d'abord et puis je dirais pour l'analyse de enfin je dirais du patrimoine imaginaire dont nous sommes les héritiers au 21ème siècle ceci reste à faire c'est une tâche difficile cette conférence apporte une contribution assez importante et je dirais même fondamentale tout en essayant d'être fidèle à ce texte de piranèse de ma part je voudrais déjà mais il y a les spécialistes dans la salle donc de ma part je voudrais simplement poser une petite question ou plutôt demander des développements deux en tout cas le premier qui se fait jour dans la partie finale de la conférence de Christophe Franck est ce rapport en même temps parallèle on dirait même pour certains aspects semblables de piranèse et winkelmann alors là j'aimerais bien avoir tu l'as évoqué en passant mais comme c'est un sujet en effet essentiel sur le bilan pour ainsi dire de l'héritage classique au 18e siècle j'aimerais avoir de ta part un développement et d'autre part tu l'as annoncé d'une certaine manière donc si tu aimes ou si tu as la possibilité d'expliquer cette partie finale inattendue au delà du roman de Elsa Morante cette image finale avec laquelle tu as conclu ton exposé parce que là aussi grâce en effet à l'histoire en partie de ta famille tu peux peut-être porter des documents nouveaux aussi sur cet aspect mais là je te laisse libre de juger s'il faut ou non entrer dans ce domaine mais de ma part j'aimerais avoir déjà ce complément historique pour ce qui est Winkelmann et Piranese oui d'abord je te remercie pour deux questions très pertinentes le rapport de Winkelmann et Piranese a été pour la plupart dans la littérature scientifique retraité comme un rapport d'antagoniste par contre on a leur visite commun dans les années 50 ils arrivent à Rome en 1755 il s'établit dans un moment crucial et très important pour la redécouverte de la ville d'Adriane et l'interlocuteur entre les deux est Charles-Louis Clarisseau que vous connaissez à travers de la bellissime exposition de Madeleine Pinault ça fait quelques ans au Louvre Clarisseau qui est quand même un membre clé de cet entourage qui nous a laissé surtout dans les archives en Russie un fond de lettres très important et dans la traduction des lettres familières de Winkelmann en français en 1781 il y a un long commentaire sur ces visites à la ville d'Adriane qui explique très bien le rapport entre Pyronnaises parce que la ville d'Adriane c'est le laboratoire et les commentaires de Legrand dans la vie sans fantastique qui démontrent le caractère sauvage de Pyronnaises l'aboutiste de Pyronnaises dans cette investigation de cette grande villa qui d'ailleurs était tellement prometteuse et prometteur à eux car elle se présentait comme un voyage de l'archéologie ou un voyage archéologique vous vous souvenez des paroles de Marguerite Jursena ce qui est intéressant qu'ils partaient ensemble qu'ils se sont divisés il y avait d'autres conflits d'autres polémiques et à la conclusion de sa vie Pyronnaises fait ce grand voyage à Pestum il en résulte une révision aussi une révision des polémiques soit des grands conflits idéaux ça serait de retracer à nouveau à partir de ces dessins selon moi parce qu'on ne leur n'a pas suffisamment attribué le caractère empirique même épistémologique même scientifique de cette investigation dans les années 1750 à Rome qui a changé pour toujours notre perception de l'antiquité la deuxième question est cette image au-delà de la question que je ne discuterai pas la confession dans un espace public c'est une question d'intimité au-delà et simplement une évacuation historique ce qu'on sait que c'est historiquement établi qu'en 1944 Hitler et ses bourreaux avaient même un plan de s'approprier du pape et peut-être même de l'assassiner c'est documenté dans un largement évoqué dans un un autodocument d'un des rares ressortissants du 20ème juillet 1944 Albrecht von Kessel qui était le secrétaire direct personnel le référent d'Ernst von Weizsäcker ex-ministre des affaires étrangères du Reich qui après son conflit avec Hitler est devenu l'ambassadeur allemand au Vatican et qui d'ailleurs peut-être vous vous souvenez était au Vatican était protégé au Vatican avec von Kessel avant d'être délivré au procès de Nürnberg Ernst von Weizsäcker qui était le père du président de la République fédérale Richard von Weizsäcker Albrecht von Kessel était un des rares survivants au milieu des résistants au milieu du ministère des affaires étrangères de l'Auswärtiges Amt intimement liés à Trott von Zoltz et chez Lia et d'autres personnages qui ont été découverts et assassinés par le régime il a écrit ses mémoires de cette époque écrits au Vatican en 1946 du Faberg Nesat qui sont les sèmes cachés et il a décrit longuement les rapports entre Pi XII et Ernst von Weizsäcker dans ces moments-là ça veut dire pour moi c'est simplement une illustration de la tentative à la folie à la folie totale dans laquelle ce monde-là était englobé pour autant de raisons que nous connaissons maintenant beaucoup mieux qu'on connaissait qu'on les connaissait avant 89 autre discours évidemment qui pour moi personne n'est lié et le comportement de cette Allemagne aujourd'hui qui pour une bonne part espérant veut se souvenir qui se rapproche aussi après une lecture de Appelfeld à ces peines énormes ce mal énorme qui ont assumé ces ces générations d'un côté et de l'autre c'est pour cela que la chancelière j'imagine ne construira pas un mur autour de ce pays parce que elle sait très bien ce que se veut dire un mur autour d'un pays et des telles divisions dans l'humanité bon là voilà c'est une autre réflexion un peu sombre dans l'actualité qui semble loin de pyrénèse mais en même temps les historiens de la tradition classique sont tenus de présenter et de tenir présent quand même cet héritage double merci beaucoup c'est un complément essentiel qui nous a permis de connaître aussi bien la fonction Villa Adriana je voudrais presque aussi les mémoires d'Adriane de Marguerite et au scénar dans la construction de notre imaginaire nous sommes vraiment au coeur des systèmes d'images qui permettent la construction d'un imaginaire qui est autre chose que l'image même et là nous avons vraiment des lieux de transmission et de transition essentiels donc je te remercie beaucoup et aussi d'avoir porté à un public francophone je ne pense pas que ces mémoires ces essais cachés soient traduits en français je n'y crois pas bon ça serait à faire l'importance de ce livre que ça représente selon Steinbach qui est le directeur de l'institut de la résistance de l'histoire de la résistance au nazisme à Berlin selon lui c'est pratiquement le seul auto-document égo-document de l'époque d'un résistant qui a survécu et qui pouvait transmettre encore ces expériences comme d'ailleurs la résistance du 20ème juillet 1944 a également subi une réception très polarisée pour la plupart des allemands après la guerre c'était simplement des traîtres et d'autre part ils portaient au même temps les mêmes douleurs ou des douleurs très intenses qui portaient à la réflexion sur la disparition et de la survivance entre eux donc encore une génération perdue il y a également un livre de Felicitas von Aretin sur la question un livre remarquable sur la les sept générations perdues parmi les résistants et leurs familles qui ont été séquestrées comme vous savez par Hitler cette question du séquestre évoquée par cette image aussi de Pi XII résistance ou une esthétique de résistance en même temps je crois ça c'est pour conclure ce cercle peut-être de Peter Weiss voilà donc merci beaucoup d'abord mais maintenant la parole aux spécialistes il y a plusieurs éminents spécialistes dans la salle et donc je pense que vous avez le droit de poser des questions ou même fournir des compléments à cette conférence alors je lance encore de ma part en attendant vos questions avec un élément qui me que ton exposé m'a fait surgir donc je me demande évidemment comment on a pu avoir bien sûr il y a des parcours souterrains on ne peut jamais savoir mais la transmission d'un imaginaire se fait d'une génération à l'autre je voulais te demander surtout dans le passage entre le 18e et le 19e siècle si par exemple quelqu'un comme Etia Hoffman a eu d'abord conscience de Piranes et puis éventuellement comment il a pu transmettre cet imaginaire inquiétant obsessionnel disons à la suite du 19e siècle à l'allemand selon moi c'est déjà à l'origine il y a déjà le discours piranésien il aurait souffert d'une fièvre quand il avait imaginé les prisons et pour le 19e siècle il y a Thomas de Quincy avec le opium eater et le mangeur d'opium qui évoque la même vision c'est pratiquement déjà un topos qui serait établi jusqu'à Calvino Victor Hugo qui évoquait le cerveau noir de Piranes il y a une grande thèse de doctorat de 1964 à Zurich sur Piranes et les romantiques français en Allemagne il y a la tradition classique chez Goethe on connait bien ses cahiers de consultation des livres des livres et des recueils d'estampes à la Anamalia bibliothèque à Weimar on sait pratiquement de jour en jour en jour ce qu'il consultait quelquefois on a ses réflexions mais aussi il y a une réflexion sur ce Goethe classique qui bouge peu de gens prennent notice et conscience que Goethe en 1786 quand il vient pour la première fois pendant le premier voyage à Rome c'est là où il a vu des copies des dessins de Cary après les frises du Parthenon et c'est là en août 86 le 17 si je me souviens bien il dit « Das schönste was ich jemals von Menschenhand gesehen habe le plus beau que j'ai jamais vu fait par une main humaine » ça veut dire on a là déjà encore le passage de Goethe du romantisme au classique qui semble s'établir à Rome dans un moment clé où il se confronte à Rome et c'est le discours encore pré-napoléonien parce que les Weimarien comme les Prussiens vont se retirer de Rome malheureusement à cause de Napoléon et après la visite de 1806 ça déclenche un intérêt pour la Grèce donc c'est Schindler mais d'autre part il y a un grand grand projet au centre de Weimar qui est la grande salle du château initialement ils avaient demandé à Charles-Louis Clérisseau de fournir un projet à la Romaine et ça a été rejeté après les guerres révolutionnaires et après Napoléon et ça a été donné à un architecte Arendt de Hambourg qui a mis des colonnes ioniques grecques de la plus substantielle c'est à ce moment-là que les Prussiens et les Weimariens deviennent les nouveaux grecs à travers de Schinkel et à travers de Klenze et à travers de l'acquisition des Aginet donc ça c'est une part et l'autre part effectivement Hoffman qui lui aussi semble comme Huxley qui était un adepte de la consommation de l'opium et des opiates et soit l'aide des opiates soit l'aide de l'art parce qu'on pourrait également penser que pour certains l'art a une telle force qu'on n'aurait plus besoin d'un artificiel ceux-là sont tous des topos qui ont été établis et qui voyagent encore et qui nous accompagnent et que nous devons évoquer afin de ne pas perdre dans un temps qui se retire de plus en plus de cette antiquité sous-consciente et consciente Merci beaucoup aussi de cette explication en effet là aussi il y a toute une découverte à faire de la fonction Goethe et l'année dernière j'ai lu dans mon cours une partie au moins des affinités électives et on voyait bien comment il y avait un passage constant d'une volonté je dirais presque volonté de classique et d'autre part une espèce de de fascination pour tout ce qui était pour tout ce qui échappait à la construction du jardin parfait de la vie parfaite et justement des affinités électives donc sans compter évidemment les différentes rédactions du Faust c'est quelque chose qui nous disons nous travaille je ne sais pas depuis depuis quel siècle il faudrait bien le savoir mais il est difficile de dire que c'est une invention récente l'histoire européenne est vraiment traversée par cette polarisation du reste ce que tu as montré encore à la fin me fait venir à l'esprit que je devrais peut-être consacrer un cours ou un séminaire assez repère d'invisibles qui sont souvent plus importants que les repères visibles dans notre tradition mais enfin là ce sera quelque chose qu'il faudra méditer et maintenant je laisse la parole donc au présent on 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 Sous-titrage FR ?